salut les amis aujourd'hui je traite une petite vidéo pour savoir comment jouer comme flamme capaïa alors pourquoi flamme capaïa la plupart des gens de la nouvelle génération à partir de moi qui est 29 ans au moment où je filme cette vidéo jusqu'à après moi donc les plus jeunes pour la plupart le modèle ça a été flamme capaïa dans sa manière de jouer mais en vrai il y en a beaucoup je vais pas citer les noms notamment pour moi il y en a beaucoup qui m'ont influencé beaucoup qui ont été de bons guitaristes et pas forcément des gens qui ont été connus et bon bref disons que pour l'instant flamme a été le principal dans une autre vidéo on pourra traiter des bons guitaristes qui ont apporté de belles mélodies dans la semaine mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui voyons voir comment jouer comme flamme capaïa notamment dans son doigté et par là je veux tout simplement traiter la manière de tenir son médiator et de jouer côté droit synchroniser avec côté gauche j'ai déjà traité ce sujet dans une autre vidéo on va revoir ça avec d'autres exercices notamment pour la précision et la puissance côté main droite et la synchronisation avec la main gauche c'est plus difficile sachez qu'une des difficultés principales que vous rencontrerez quand vous commencerez à jouer le sében et les arpèges particulièrement donc les arpèges c'est le fait de jouer corde par corde ça c'est un jeu en arpèges contrairement à ça là c'est quand on joue en plaquant les accords tout simplement en jouant toutes les cordes avec le médiator donc une des premières difficultés quand on joue à l'arpège c'est cette précision à avoir en tenant le médiator et la synchronisation côté main gauche et ça malheureusement il n'y a pas de solution miracle à part travailler jusqu'à automatiser la précision et augmenter sa puissance habituer ses muscles du poignet à faire les petits mouvements bien précis avec précision et en étant synchronisé avec la main gauche c'est très difficile au début mais ça vaut le coup de prendre son temps de bien travailler jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un bon son et un bon doigté un bon style donc premièrement pour la tenue du médiator personnellement je le tiens comme ça avec le bout vous verrez que souvent les guitaristes ont les mains libres pourquoi parce que ils vont utiliser le médiator et parfois ils peuvent utiliser cette main ce doigt là plutôt pour penser les cordes comme ça donc contrairement au jazz manouche où vous allez avoir une tenue du médiator qui sera très ferme et un point qui sera fermé pour la plupart des guitaristes solistes en jazz manouche on joue comme ça moi j'arrive pas en tout cas je faire garder ma main ouvert et poser ma main à ce niveau là j'utilise un petit peu mon petit doigt ici pour avoir un repère et ah oui j'oubliais la dureté du médiator le mien il assez souple c'est un 0,71 mm donc ça donne quelque chose de pas très dur c'est pas non plus un médiator en papier c'est assez pratique notamment quand joue ce style de musique on caresse relativement les cordes quoi sans être trop agressif par moment les exercices dont je parle toujours la manière dont il faut toujours jouer l'aller retour donc la puissance elle est dans le fait que je suis précis que chaque corde s'entende bien précisément chaque corde il faut pas qu'il y ait de rater du genre du genre il ya beaucoup de solistes qui jouent en vitesse qui joue très vite ça y'a pas de problème et si on prête pas attention va dire que waouh il est super bon alors que non il ya beaucoup de cordes qui sont ratés il ya beaucoup de rates et d'imprécision sur son phrasé ce que moi je vous recommande c'est de travailler de manière à avoir un phrasé qui est précis qui est clair et limpide même si vous jouez en vitesse il faut que chaque corde et chaque note se distingue précisément donc ça d'ailleurs je l'ai déjà dit mais je le répète donc si ta phrase à la bouche ça donne c'est ridicule de chanter comme ça les semaines à la bouche à la guitare ça donne ça à ce genre de montée descente là où de phase de transition c'est le genre de phrase qui souvent pour certains guitaristes qui manque de précision vous allez entendre des ratés de cordes il faut travailler ça doucement et l'exercice que je donne pour ça c'est qu'il faut jouer les allers-retours au médiator côté droit si vous tenez le médiator à droite et vous faites les exercices de ce type par exemple en soi prenez par exemple cet accord donc prenez votre temps pour travailler votre puissance votre précision synchronisation main droite et main gauche et petit à petit accéléré parce que vous en aurez besoin pour les arpèges dans le cben pour les arpèges d'accompagnement j'avais déjà donné cet exercice dans une autre vidéo un rapidement donc j'ai déjà mis une vidéo sur cet exercice donc si vous voulez le revoir vous pouvez appuyer sur le bouton i je vais mettre le lien de cette vidéo directement sur le bouton de la formation il existe vraiment beaucoup d'exercices de synchronisation entre le médiator main droite et puis la main gauche mais il faut juste que vous prenez votre temps quel que soit l'exercice que vous prendrez choisissez quelque chose qui va pouvoir être applicable dans le cben donc je parlais une fois de cet exercice c'est une petite phrase que je vais vous apprendre on l'a fait exclusivement en aller retour pour pouvoir s'exercer donc c'est C'est un deux temps avec des accords raccourcis encore une fois et donc ça donne donc c'est un deux temps avec des accords raccourcis encore une fois et donc c'est un autre temps avec des accords raccourcis encore une fois de l'a fait c'est un autre temps avec des accords raccourcis encore une fois de l'a fait et c'est un autre temps avec des accords raccourcis encore un autre temps avec des accords raccourcis encore une fois une fois une fois une fois un autre temps en Donc, au passage, quand vous essayez de faire ce genre de phrasés, vous exercez votre mémoire. Je sais que ça aussi, ce n'est pas facile de mémoriser chaque note, chaque emplacement des doigts. Mais ça aussi, c'est dur au début, mais à la force, vous serez capable d'interpréter tout sans prendre énormément de temps. Voilà, donc après, au fur et à mesure, vous accélérez et vous pourrez rajouter d'autres phrases. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices pour l'aller-retour et pour la puissance. Donc, voilà, j'insiste là-dessus. C'est un exercice à faire en aller-retour. L'aller-retour sur le Cében, c'est primordial, c'est capital. Donc, Flamme Capaya, puisqu'on le prend pour exemple, lui, il joue énormément en aller-retour. C'est toujours des allers-retours. Même quand il a l'occasion de jouer. Là où il y a la possibilité de glisser seulement le médiator pour pouvoir jouer la mélodie, vous verrez qu'il fait quand même un aller-retour. Et non seulement lui est le plus grand guitariste, toujours aller-retour, aller-retour, aller-retour. À part quand on fait des sweeps, où on essaie de faire des petits plaquages, des mini-plaquages de double notes ou de triple notes. Là, dans ce cas-là, c'est clair qu'on va plaquer la note comme ça. Je vous expliquerai plus tard, plus tard, je vous expliquerai c'est quoi un sweep, c'est quoi ce genre de choses. Mais, dans la majorité des cas, on va jouer en aller-retour. Même à l'accompagnement qu'on peut jouer. Toujours en aller-retour, comme vous le constatez. Toujours. Toujours. Donc, je vous encourage à travailler ça doucement. Vous prenez votre temps. Je sais que c'est très difficile. C'est une des premières difficultés. Parce qu'on rate souvent les cordes au début. Et puis, on n'est pas parfaitement synchro. Donc, vous travaillez ça. Ça va petit à petit venir. Tous les jours. Tous les jours. Vous travaillez ça. Sur une gamme. Gamme majeure. Gamme pentatonique. Et sur quelques mélodies. Ça va rentrer tout seul. Donc, voilà. C'est une petite technique pour jouer comme le plus grand guitariste. Parmi les plus grands, les meilleurs. Qui ont des plus belles mélodies. Une très bonne technique. Et le très beau phrasé. Très précis. Et très puissant. Donc, j'ai déjà dit. Il faut jouer le seven avec pression. Avec précision. Sans esprit de timidité. Non, non, non. On n'en veut pas. Il faut jouer la guitare solo avec précision. Et avec présence. Et ça se travaille doucement. Donc, ça ne s'arrête pas là. Je vais continuer à parler de cette technique. De cette manière de jouer. Pour l'accompagnement. Pour la guitare solo. On rajoutera dans les prochaines vidéos. D'autres exercices à ce sujet. Mais déjà. Ceux qu'on vient de voir. Sont déjà très bien pour commencer. Et pour s'habituer. A jouer la guitare solo avec précision. Puissance. Et avec présence. Donc, comme d'habitude. J'attends vos retours. Likez la vidéo. Partagez. Et puis, inscrivez-vous à mon cours gratuit. Mon cours gratuit. Qui apparaît. Inscrivez-vous. Et pour que vous receviez. Les documents. Les prochaines leçons. Et les messages que j'envoie en privé. Bref. On est ensemble. Et vous savez comment on termine nos leçons. Toujours avec un seven diplomatique. C'est le concept seven. Sous-titrage ST' 501